coucou bonjour à tous et j'espère vous allez tous et toutes très bien moi je suis ravie de vous retrouver très heureuse d'ailleurs d'être là avec vous pour ce nouveau tirage de ce jeudi 13 octobre voilà merci de votre fidélité merci pour vos petits retours qui me font toujours très plaisir voilà donc aujourd'hui on va aller chercher des petits messages de l'oracle du quotidien voir un petit peu voir les petits des énergies pour aujourd'hui c'était la coupe qui nous parle dit oui et merci il ya quelque chose ici qui arrive pour vous donc peut-être une personne ou une peut-être une situation qui va vous avantager voilà donc vous allez récolter sûrement ce que vous avez semé voilà les amis c'est le temps de récolter voyez par deux mêmes messages donc le blé qui vous annonce quand même de la joie de de l'abondance au niveau sentimental et au niveau financier en tout cas c'est un choix qui s'offre à vous voilà vous allez pouvoir atteindre vos rêves quelque chose qui va arriver quelque chose qui va vous redonner une augmentation quelque chose peut-être une augmentation de salaire en tout cas ou un bon poste que vous avez peut-être rêvé depuis longtemps voilà donc c'est vraiment l'accroissement de certaines situations de quelque chose qui va vous ramener de la stabilité moi je dirais voilà donc il ya vraiment un bel avance pas à prévoir au niveau travail voilà voilà donc vous allez remercier l'univers parce que les choses que vous désirez voilà on vous dit que sont en train de se mettre en place allez vous avez le pouvoir de choisir voilà donc on est encore dans le choix aujourd'hui par rapport à des possibilités on vous dit que vous êtes votre libre arbitre que vraiment vous pesez le pour et le contre et que vous pouviez vous pouvez aussi vous servir de votre intuition votre intuition pour foncer donc on vous dit que vous êtes libre de choisir dans la direction où vous voulez aller que si vous écoutez votre intuition que vous ne ferez pas d'erreur vous êtes en train de vivre des expériences qui est ce que la vie vous place devant vous une alternative c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes donc cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant rien ne vaut rien ne peut vous être imposé en ce moment vous avez complètement le pouvoir de choisir dans la direction que vous voulez aller alors préparez vous un déménagement donc peut-être que certains vont faire l'acquisition l'achat d'une maison peut-être l'achat d'une maison est à prévoir en tout cas on voit qu'une occasion intéressante qui s'offre à vous peut-être que vous pensiez vendre aussi c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure donc vous avez envie de changer d'air ou de décors allez-y faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer alors il vous faudra être prêt aussi pour vous réorganiser soit pour un déménagement ou simplement pour un déménagement de votre travail voilà en tout cas on voit qu'il ya quelque chose de nouveau qui va falloir vraiment vous préparer à quelque chose de très intéressant pour vous dont vous dit que vous avez simplement le pouvoir de choisir pour aller dans la direction que vous le souhaitez voilà vous avez pesé le pour le contre donc on vous demande de vous fier à votre intuition est vraiment de foncer vous êtes libre d'aller où vous voulez allez on va garder ces énergies ici pour aujourd'hui donc j'espère que si ça vous parle voilà me fait fait vos petits retours si ça vous parle allez aujourd'hui on va prendre le béline donc pas l'ancien l'ancien je l'ai mis là parce que j'ai peut-être m'en servir quand même je pense aussi les deux oracles c'est pas mal j'aime bien aussi de temps en temps le faire allez petit message pour nos amis donc il ya du renouveau c'est bien il ya préparez vous à un changement de toute façon que ça soit l'achat de maison la vente déménagement ou un changement de travail ou vraiment de réorganisation de votre vie vous avez vraiment le pouvoir de choisir mais d'aller où vous voulez allez petit message pour ce jeudi je vais procéder à la coupe un petit peu ce que la coupe veut nous dire donc il ya peut-être quelque chose ici quelque chose qu'il faut reconstruire voyez on a quand même la ruine comme le vol la perte pour moi il ya quelque chose qui doit changer donc faites vous confiance quand même je pense qu'il ya eu pas mal peut-être une perte de sentiments au niveau relations toxiques la manipulation voilà peut-être relation d'intérêt une infidélité en tout cas ou professionnellement peut-être un environnement malsain mais des relations toxiques également la manipulation est vraiment des échanges fondés sur l'hypocrisie donc je pense qu'ici va falloir peut-être peut-être il ya une perte donc il ya peut-être quelque chose de ce qui s'est terminé un perte vol mais ça veut dire que on a abusé de votre confiance que ça soit dans tous domaines confondus on voit qu'il ya eu de la manipulation aujourd'hui on voit qu'à la ruine donc quelque chose qu'il va falloir reconstruire dans sa vie que ce soit sentimentale ou professionnelle pour qu'on doit faire des sacrifices peut-être qu'il ya eu aussi un petit moment où on a été un peu dans les commandes dans les ennuis dans les problèmes aussi financiers ça peut nous parler de cela aussi que vous avez été face à un échec ou que vous vivez cet échec actuellement en tout cas vous vivez mal en ce moment où il ya pas mal de chacun qui vous envahit alors c'est peut-être aussi que la vie la vie la vôtre est en train de s'effondrer peut-être aussi que votre vie ne vous convient plus qu'il est temps de fermer la porte du passé pour faire place à ce renouveau ou peut-être une rupture sentimentale quelque chose qui vous a dévalorisé effondrement quelque chose qui était dans l'usure et qu'on devait du coup faire des sacrifices pour un professionnel dans le domaine professionnel on verra qu'il est question de dépression d'un licenciement d'un congé pour maladie aussi puisqu'on a quand même cette perte de vitalité cette perte au niveau santé et que du coup il a fallu faire face à un congé pour maladie en tout cas il est temps en tout cas pour vous d'avancer et de démarrer sur de nouveaux plans de carrière ou un nouveau plan sentimentale parce que la ruine c'est quand même essayé voyez la tour n'est pas complètement écroulé que une construction reconstruction est toujours possible on va les faire tomber aujourd'hui nous avons deux petits cartes qui sont tombés nous parle de famille ici donc retour au bonheur retour au bonheur là peut-être que vous avez aussi vous trouvez du réconfort alors j'ai un petit pli là vous trouvez peut-être du réconfort au niveau aussi de votre famille en tout cas on vous dit quand même que enfin voilà vous préparer même s'il ya eu des échecs des ruptures on voit que vous êtes en train de vous préparer à quelque chose de nouveau et que vous avez vraiment le pouvoir de choisir dans la direction vous voulez aller voyez ça me parle d'argent et ça me parle de hasard de chance ça nous parle ici de réussite bon c'est quand même bien on a des bons messages en tout cas des bons messages qui arrivent allez on nous avons cet accident mais bon c'est pas grave c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure donc on est en train de construire quelque chose dans sa vie que ça soit dans n'importe quel domaine bien sûr donc voyez on a été alors l'eau c'est les émotions c'est c'est le mental donc vous voyez il ya eu des chides et des pro des des litiges des soucis des et on voit quand même qu'il ya pas mal d'ennuis d'ennemis de difficultés qu'on a pu rencontrer on va vraiment sur un changement donc c'est un changement de direction que ça soit professionnel au niveau sentimentale voyez il ya peut-être eu des divorces des ruptures nouveau départ ça vous annonce un nouveau départ donc départ c'est pas mal parce que vous va vraiment on a vraiment besoin d'évasion et on a vraiment envie de partir dans une autre direction voyez on a vraiment besoin de s'éloigner des difficultés que vous avez pu rencontrer donc je vais mettre ça ici voilà aujourd'hui on vous annonce donc c'est la famille c'est vous c'est votre famille c'est l'endroit où vous vivez ça peut dire aussi également que vous retrouvez dans un environnement sain familial où cet endroit vous avez vos repères vos habitudes ça peut être une construction aussi que vous êtes en train de faire construction de votre famille c'est peut-être des désirs d'enfants pour certains de vous vous êtes en train de rechercher des repères peut-être par rapport à des sacrifices par rapport que c'est simplement peut-être votre affaire et votre famille qui vous accompagne dans les moments les plus difficiles alors professionnellement verra que vous pourriez être sur le point de trouver un travail un partenariat ou une profession où vous allez pouvoir avoir des repères mais c'est plutôt un travail avec beaucoup de un environnement familial voyez même si vous travaillez pas en famille ça peut être un des bons repères parce qu'on pourrait être entouré de gens de familiarité de gens honnêtes et sincères avec vous voyez une belle équipe en tout cas qui peut correspond à une famille tout simplement donc aujourd'hui on voit quel bonheur ici donc bonheur c'est l'épanouissement c'est la vocation réalisée aussi sur les événements c'est à dire que peut-être aujourd'hui vous avez tourné pris cette décision que vous êtes préparés à ce nouveau changement par une nouvelle ouverture qui pourrait se présenter à vous qui vous ramène beaucoup de bonheur voilà ce bonheur c'est c'est le bonheur qui frappe à votre porte tout simplement que c'est une période très positif dans tous les domaines de votre vie donc on verra que c'est le bonheur au niveau sentimentale avec beaucoup plus d'épanouissement peut-être l'arrivée d'un enfant aussi puisque je vous avais dit tout à l'heure où le bonheur dans le couple en tout cas professionnellement on verra que c'est un bonheur parce que vous avez réalisé sur de bonnes nouvelles un événement positif quelque chose qui va vous équilibrer et vraiment on est vraiment dans la recherche du perfectionnement voilà ça nous parle d'entreprise ici ça nous parle de travail donc peut-être un travail épanouissant peut-être dans un cadre un peu qui représente un peu petite entreprise une petite société où vraiment c'est vraiment des énergies et puis de la bienveillance avec un esprit famille voyez ça peut nous dire cela aussi donc c'est un bel bel épanouissement tout cas au niveau professionnel donc ces entreprises c'est un projet c'est aussi du renouveau parce qu'on voit qu'il y avait du renouveau sur l'élaboration d'un projet c'est une concrétisation c'est surtout une stabilité qui revient au niveau professionnel donc on verra au niveau sentimental que c'est vraiment le développement du désir d'être deux la recherche le partage les mêmes idéaux les mêmes idées les mêmes projets les mêmes envies en tout cas on voit qu'on est d'accord professionnellement on verra que c'est un environnement avec des relations qui ont été un petit peu comment il ya une comme une création d'entreprise ici projet peut-être personnel mais en tout cas c'est une période à vaste potentiel sur le plan professionnel moi il ya une belle évolution carrière pour vous avec les honneurs puisqu'on vous annonce quand même de l'argent donc l'argent basse et l'argent qui tombe tous les mois mais je pense qu'il ya une reconnaissance ici puisqu'on a vu la réussite le hasard donc quelle belle opportunité en tout cas qui s'offre à vous alors peut-être que si vous êtes vous êtes en train de préparer aussi un déménagement pour l'achat ou la vente d'une maison verra que voilà cette vente va se faire ce qu'on a la réussite le bonheur et c'est vraiment le coup du hasard est vraiment que la chance va tourner en votre faveur au niveau sentimental donc au niveau sentimental on verra qu'à cette abondance d'amour évidemment l'argent c'est c'est l'abondance au niveau professionnel ben on pourrait être amené à trouver cet emploi en tout cas le bonheur dans un dans un travail et ce qui va d'ailleurs vous ramener beaucoup plus d'argent donc on va récolter il ya un accroisant en tout cas au niveau d'argent et puis un emploi lucratif à une belle augmentation une prime en tout cas on voit qu'il ya de l'argent qui rentre tout à fait pour certains d'entre vous donc pour d'autres on verra que ce sont l'argent qui est dû peut-être un prêt immobilier ou un crédit que l'on fait par rapport à l'achat ou l'argent qui rentre par rapport à une banque de maison c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure donc on a la chance ici c'est le hasard c'est la chance ce sont des propositions ce sont des ouvertures ce sont c'est vraiment le hasard c'est la roue qui tourne dans votre faveur donc il ya des choses qui s'arrangent parce que c'est des chances à saisir des opportunités des occasions des événements qui vont vous être profitables en tout cas donc c'est peut-être un poste à responsabilité qui vont qui va vous être offert donc c'est pour ça qu'on voyait qu'il y avait plus d'argent une augmentation de salaire pour certains d'entre vous au niveau sentimental on voit que il ya eu quelque chose qui qui fait que vous allez pouvoir lâcher prise à un moment donné parce qu'on voit quelque chose des occasions formidables aussi quelque chose en tout cas qui va vous redonner beaucoup de chance des bons événements tout cas qui vous qui va qui va vous être profitable donc peut-être aussi la joie aussi de devoir plus acheter cette maison ou devant cette maison beaucoup plus d'épanouissement parce qu'il y aura un peu plus d'argent s'il ya une augmentation de salaire par rapport à un poste à responsabilité que on pourrait vous offrir on voit qu'il ya une belle réussite que ça soit dans le domaine sentimental ou professionnel voyez donc il ya des choses qui qui sont très bien puisque il ya un retour au succès il ya l'accomplissement il ya des récompenses parce que les récompenses on a des valeurs qui sont reconnus au niveau professionnel avec cette victoire et puis on a vraiment une relation de confiance au niveau sentimental voilà donc ces compétences qui sont reconnus au niveau prof professionnel on est valorisé il ya vraiment une augmentation de salaire une belle évolution dans votre vie professionnelle avec une vie pro épanouissante voilà donc voyez on a on retrouve à peu près les mêmes les mêmes énergies aujourd'hui bien donc le feu c'est l'action je pense que voilà c'est la flamme vous connaissez le feu c'est toute l'ardeur qu'on peut émettre c'est l'énergie qui revient parce que le feu c'est quand même l'énergie c'est le courage c'est des convictions c'est on s'est battu un voilà au niveau sentimental basse et la passion moi je dirais pas que c'est une mauvaise passion puisqu'on voit qu'on a un chemin épanouissant mais voilà on est peut-être et passionné pour les mêmes pour les mêmes désirs les mêmes projets les mêmes voilà on va peut-être dans la même direction tout simplement et professionnellement on voit qu'on est bien motivé que on est dans la compatibilité et puis on est vraiment dans l'application voilà on est vraiment enthousiasmé de par ce qui vous arrive aujourd'hui donc ça va vraiment vous permettre de reconstruire parce qu'on voit quand même qu'il ya eu un bouleversement quelque chose qui s'est fondré dans votre vie déjà c'est à la coupe je vous l'avais dit et que du coup aujourd'hui on va pouvoir reconstruire quelque chose sur des bases beaucoup plus solides donc il ya une cassure il ya une interruption il ya quelque chose qui s'est changé qui essaie qui est arrivé dans votre vie donc une rupture on voit que là c'est bon il ya des accidents des ruptures de travail on voit qu'un changement radical il ya une restructuration dans votre vie que ce soit sentimentale ou professionnel voyez le dépôtisme bas c'est parce qu'on a été bloqué à un moment donné par rapport à une destruction qui s'est passé dans votre vie un effondrement une interruption de quelque chose un empêchement aussi on peut vous dire qu'il ya eu un empêchement et aujourd'hui on va sur quelque chose de nouveau donc il ya eu un sentiment d'impuissance un sentiment soumission de dépendance de quelque chose on a dû faire des sacrifices simplement on va se dégager de cela puisque on voit que il ya eu un moment où il ya eu une impossibilité d'évolution dans votre vie que ce soit sentimentale ou professionnelle on voit qu'aujourd'hui on se prépare quand même un beau changement un beau changement donc on avait ici c'est la carte des émotions mais vous annonce aussi que vous allez vous retrouver dans quelque chose de beaucoup plus calme voilà donc si vous étiez dans la stabilité on voit qu'il ya quelque chose qui une période favorable en tout cas quelque chose qui vous ramène la sécurité dans le domaine souhaité et puis on vous annonce aussi un nouveau départ donc c'est un nouveau départ c'est ce que je vous disais préparez vous à un changement dans votre vie donc c'est aussi l'éloignement détachement une séparation parce qu'on prend une nouvelle direction et puis on va pouvoir justement retrouver un nouveau changement mais cette fois ci pour beaucoup plus de joie et dedans dans la joie et dans le bonheur en tout cas donc pour moi il ya un nouveau départ en tout cas qui s'annonce pour vous voilà donc on a peut-être dû se détacher de quelque chose mais en tout cas on voit qu'on va de nouveau vers un changement professionnel et puis peut-être des choses qui arrivent dans votre vie famille familiale avec vos enfants qui vont du coup vous faire du bien voilà allez j'ai un petit peu de temps là je vais chercher trois cartes pour vous voyez on vous annonce une ouverture des possibilités il ya quelque chose qui s'arrange proposition nouvelle rencontre au niveau sentimentale au niveau professionnel belles propositions ou quelque chose qui évolue peut-être plus de responsabilité voilà voyez on ne pas qu'il ya pas mal de négociations pas mal de deux choses qui arrivent donc négociation mais c'est aussi tout toute la communication en tout cas il ya des choses qui sont en train de changer pour vous alors ça peut être des transactions des négociations au niveau de quelque chose qui arrive de nouveau donc on voit qu'il ya une facilité de dialogue actuellement dans alors au niveau sentimentale on a vraiment une facilité de dialogue parce qu'on a des intérêts en commun donc c'est une bonne période de partage de découverte de connaissances au niveau professionnel on verra qu'il est question d'échanges commerciaux des périodes de développement d'accroissement de vos acquis par un père à perfectionnement parce qu'il ya quelque chose de nouveau qui arrive quelque chose qui sur votre destin elle révèle une réponse un chemin de son votre chemin de vie voilà c'est un enseignement c'est quelque chose que vous apprenez alors maintenant dernier petit message pour la confirmation donc j'ai pris un petit peu que les messages qui sont complémentaires vous voyez il ya eu quelque chose qui sait il ya eu des litiges à un moment donné dans votre vie procès litiges des disputes avec des personnes dans l'apport qu'un domaine de votre vie on verra ici que vraiment c'est des reproches qu'on vous a fait période de justification niveau des problèmes hiérarchiques vous avez défendu vos valeurs en tout cas au niveau professionnel c'est des reproches avec de la mésentente des querelles voilà on avait besoin d'un bouc et misère un bouc établi par toutes sortes de choses donc aujourd'hui on retrouve les plaisirs on retrouve l'abondance en tout cas c'est un beau message je vais remettre une comme ça je ferai la petite pyramide alors c'est peut-être aussi des conflits avec vous même sur s'il ya pas mal de changements dans votre vie il va falloir aussi faisaient le pour et le contre en tout cas on vous annonce beaucoup plus de plaisir dans votre vie les plaisirs de la table c'est des moments de convivialité des moments de de compte de moments de partage voyons peu c'est les sorties c'est les distractions voilà il ya l'argent aussi carré moyennant qu'il ya quand même de l'argent qui arrive dans votre vie là il ya de l'argent il ya l'augmentation de salaire ça peut être un prêt aussi que l'on fait immobilier pour acheter une maison d'argent qui rentre par une vente voyons vous annonce qu'il y aura beaucoup plus de plaisir beaucoup plus de belle évolution au niveau ou bien sûr financier aussi un allez petit message pour le sentimental pour ce jeudi s'il vous plaît pour le sentimental un petit message message envoyé bon vous êtes peut-être envoyé un message à quelqu'un quelqu'un vous essayez de revoir une personne avec qui vous avez envie vraiment de communiquer donc on parle peut-être d'une femme et ça peut être aussi un homme puisque c'est un tirage général alors pour moi il ya eu un amour passager quelqu'un un amour qui n'a pas duré quelqu'un qui a un amour éphémère voilà c'est passager et on voit que cette personne essaye de reprendre contact avec vous peut-être quelqu'un qui a passé dans votre vie voilà qui mais qui n'est pas resté c'était pas ça j'ai vous vous dis là vous avez vous êtes en train de vous poser des questions peut-être que cette personne essaie de relouer avec vous vous êtes en train en temps de réfléchir il ya pas mal de recul et vous êtes en train de vous douter un petit peu là que cette personne soit peut-être sérieux pas sérieux on vous dit que c'est quelqu'un qui est passé justement comme ça alors c'est un cycle nouvelle à l'écoute vous êtes à l'écoute de vous même ce mois ci on vous dit voilà par rapport à cet homme donc peut-être qu'il ya un nouveau quelque chose il ya un nouveau avec cet homme quelqu'un qui n'est pas resté dans votre vie longtemps mais peut-être qu'il vous a marqué on voit vous êtes en train de prendre du recul face à ça voilà ça me parle d'union de quelqu'un qui a été superficiel aussi un par quelqu'un que vous avez peut-être pensé qui n'était pas sérieux parce que vous voyez on veut pas quand même il ya eu pas mal de trucs on vous dit qu'il ya eu quand même des doutes des pas mal de recul par rapport à cette personne mais on vous dit que vous êtes à l'écoute quand même de vous même un par rapport à cette personne moi ça me parle d'un homme mais ça me parle aussi de de quelqu'un qui revient aussi des messages qui reprend contact avec vous et que pour vous voyez vous vous interrogez beaucoup sur cette personne parce que vous croyez que c'est quelqu'un qui n'est pas sincère c'est quelqu'un qui peut être élégant mais superficiel voilà c'est pour ça que vous vous posez pas mal de questions et si ça va peut-être nous parler d'un des célibataires vous voyez c'est quelqu'un qui vous a peut-être fait des promesses d'engagement avec vous mais on voit que cette personne ça leur revient dans votre vie il ya quand même un bon changement qui est annoncé alors on va quand même remettre sur les gens d'un homme élégant là parce que le temps n'est pas sérieux superficielle on va remettre un message sur bon je pense qu'il revient dans votre vie ici parce que il s'est interrogé beaucoup sur vous ou c'est aussi l'autre qui peut ou c'est vous peut-être qu'ils s'interroger sur cette personne si voilà vous avez décidé que ça n'est pas duré cette relation on voit que c'est une rencontre aussi mais il pourrait revenir dans votre vie pour moi il prend des contacts avec vous mais c'est quelqu'un qui revient aujourd'hui avec la sagesse est un bon raisonnement voyez et c'est pour ça que j'avais aussi cette union cet engagement c'est à dire que cette personne revient revient donc vous avez d'ailleurs un message qui a été envoyé et que ce message vous déstabilise un petit peu donc pour moi c'est quelqu'un qui revient avec beaucoup plus de sagesse et on vous dit que il ya un changement il ya du renouveau une belle transformation avec cette personne voilà simplement c'est une personne qui est passée qui était pas sage et qui revient dans votre vie mais qui revient beaucoup plus sérieux qui a bien réfléchi qui revient avec beaucoup plus de sagesse voilà les amis petit message sentimentale allez on va aller chercher nos archanges des anges pour conclure ce tirage allez quel va être le message pour ce jeudi s'il vous plaît alors on va nous parler de sensibilité actuellement vous êtes vraiment extrêmement sensible aux énergies aux émotions en ce moment et on vous demande justement de d'être à l'écoute fait honneur à vous même et à vos émotions écoutez vos émotions quand vous avez vos émotions qui parle bah écoutez vous et puis chercher un petit peu des moments voyez de nature de de lâcher prise de d'être en harmonie avec la nature les fleurs les oiseaux voilà parce que vous avez besoin aussi actuellement de retrouver ces énergies vous êtes très 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 trop dans la sensibilité j'arrivais à le dire sinon je leur ai mis ici je leur ai traillé c'est parce que des fois je bafouille voilà et puis on vous annonce voyez vous allez vous préparer à quelque chose de nouveau en tout cas c'est le choix que vous allez faire et qu'on vous annonce une belle transition professionnelle avec la corge samuel vos objectifs de vie déclenche un changement de carrière bénéfique voilà les amis ce tirage voilà il fini je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté merci pour votre fidélité je vous embrasse très 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 fort je vous envoie plein donc de positif sur nous surtout prenez soin de vous je vous retrouve très vite les amis à bientôt